Mon nom est Marie Adélaïde Payou. Aujourd'hui, il neige. Déjà 40 cm sur le sol, je suis au sec dans la poche de mon futur mari. Je ressens la douleur qu'il éprouve face au froid. Il m'observe tous les soirs et me parle avant de s'assopir. Ce jour-là, de janvier 1915, une rue de bataille l'attend. Il neige. Il a du mal à avancer. Il ne voit rien. On n'entend que les cris de souffrance de ses camarades. Tout d'un coup, une balle me traverse. Il tombe. Il me sort et me regarde avant de dire « je t'aime, Marie ». Dans un dernier souffle, je reste seule à jamais. Je reprends mon poste. Nous faisons équipe avec Georges Gallois, 221e Régiment d'Infanterie. Il m'a surnommée Béatrice. Le 21 décembre 1917, l'assaut est donné. Georges a peur. Je tremble à son bras. Au bout de quelques balles, je m'en règle. « Allez, Béatrice, ce n'est pas le moment ! » me dit Georges. Il éjecte la balle coincée. Au moment de mettre ma baïonnette, Georges tombe. Il ne se relève plus. Nous sommes condamnés. Que vais-je devenir ? Décembre 1915. Je survole la zone à piller. On dirait les entrailles de l'enfer. Je vois des centaines de trous et de sillons. Ça grouille du mât là-dedans. Je viens d'atterrir chez l'épaule. Il pleut. Il fait froid. Les cadavres s'écroulent dans la boue. En attendant, j'ai enfin de quoi manger. Allemand ou français. La chair a le même goût. Quelle bande d'idiots. Au moment de mourir, ils imitent nos cris d'horreur. Je m'approche d'un décor et m'empresse de le picorer. Je ne suis qu'une plume. Posée sur son étui. Près de son encrier. Sur ce bureau d'officier au cœur des tranchées. Chaque jour, j'ai le pouvoir de vie ou de mort. Le pouvoir de libérer. Le pouvoir de punir. Je sais le sort des soldats. Chaque matin, l'angoisse m'envahit. Je ne sais jamais ce qui m'attend. Aujourd'hui, la porte s'ouvre brusquement. C'est l'officier. Il m'attrape et prend une feuille. Il commence à écrire. Je le sens nerveux. Il me sert. Il n'aime pas ce qu'il va écrire. Je viens chercher chaque âme une par une sur le front. Je ne manque pas de travail. Je crie. Ils ont peur de moi. Ils foncent sur les balles pour sauver leur pays. Sur les visages de ces pauvres créatures, je peux lire la peur, le désespoir. Tiens, voilà un soldat. Il se croit plus malin que les autres. Il se cache dans la boue. Il croit que je ne le vois pas. Il ne sait pas que l'heure de notre rencontre a sonné. Autour de moi, la terre est ravagée par les canons. Le ciel menace continuellement. Moi, je ne suis plus un arbre. Je survis au milieu de cette abomination. Le no man's land qui dise « Tu parles d'un no man's land ? » Cette terre qui était pour moi un véritable paradis est devenue enfer. Les belles feuilles d'autrefois ne sont plus que cendres dans la boue. Je ne suis qu'un être décharné, un mât dans les ténèbres. Un soupçon de vie, un sursis. Je suis une balle, coincée dans un canon, chargée, prête pour le grand départ. L'assaut recommence. Un soldat saisit l'arme dans laquelle j'attends de faire mon devoir. Il appuie sur les gâchettes. Je suis propulsé vers le no man's land à une vitesse incroyable. Je frôle ma cible. Il l'a échappé belle. Jean, je m'a donné un nom. Paulette, la baïonnette. Nous restons souvent à couvert des tirs incessants, dans les tranchées. Mais je m'imagine souvent la scène. Jean, je me sens rapidement et m'installe à l'avant-poste. Nous nous rapprochons de l'ennemi. Je me vois dans ses yeux. D'un coup vif, je transperce sa chair. Il pousse un donéral. Victoire ! On veut plus tard ! On veut plus tard ! On veut plus tard ! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la dynamique, les dollars s'en ont déreuré. Les dollars s'en ont déreuré. Entendez-vous dans nos campagnes. Et nous, de la dynamique, les dollars s'en ont déreuré. Et nous, de la dynamique, les dollars s'en ont déreuré. Bravo ! La dynamique, la dynamique !